Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 25e épisode d'ActuCube. Alors avant de commencer, je vous rappelle que vous êtes presque la moitié à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc si c'est pas encore fait et que vous aimez mon contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça me fera vraiment super plaisir et sans plus attendre, on commence avec l'ActuCube. Comme d'habitude, on commence avec Luke Garrett et ses sub 4. Donc là, il en a fait 15 ces deux dernières semaines et c'est un 3.80. Bien sûr, si la vidéo vous intéresse, le lien est dans la description. Et on continue avec Luke Garrett qui nous a fait un sub 5 cette fois-ci officiel. Donc c'est exactement un 4.98, encore une fois le lien est en description. Et on a eu un autre sub 5 officiel, cette fois-ci de Timon. Il a sorti un 4.74 full step, encore une fois le lien est en description. Ensuite, on a Stanley Chapelle qui nous a sorti le record du monde du 4x4 au blind en faisant un sub 1. 57,87 secondes exactement. Donc déjà que moi je galère à faire un sub 1 au 4x4 léger ouvert, c'est vraiment très très impressionnant de faire ça au blind. Surtout que je rappelle que l'inspection du cube est comptée dans le temps. S'il y a une vidéo de record, je vous la mets en description. Et pour l'instant je ne sais pas encore s'il y en a une, parce que l'actu vient de tomber la veille de la sortie de cet actu cube. Et pour l'instant aucune vidéo est sortie, il y a juste le score sur WCA Live. Alors maintenant on passe au nouveau cube. Et on commence avec une nouvelle version du RS3M 2020. Donc là c'est le CH-RS3M 2020 qui veut dire Cube Earth Home. Cette version reprend la technologie du GAN 11 et 12, avec les magnates qui sont directement sur le centre et dans les angles du cube. Le cube a donc un feeling totalement différent. Au niveau des specs, il fait 88 grammes, donc c'est plutôt lourd. Et sa taille est basique, il fait 56 millimètres de côté. Donc si ce cube vous intéresse, bien sûr le lien est en description. Ensuite on a une version limitée du X-Man Tornado V2 qui est sortie à seulement 1200 exemplaires. Le cube est entièrement bleu et c'est à vous de venir poser les stickers sur les faces. C'est un cube sympa à avoir dans sa collection si on ne sait pas quoi acheter, mais il reste relativement cher. Et au niveau des specs, il fait 71 grammes et fait 55 millimètres de côté. Ensuite MGC a sorti un nouveau 3x3, c'est le MGC EVO. La boîte du cube est d'ailleurs très jolie. Donc bien sûr c'est un cube magnétique de 55 millimètres de côté et il pèse 79 grammes. Et les magnates sont ajustables. Donc je vous laisse aller voir la vidéo dans la description. Et pour finir sur les nouveaux cubes, on a une nouvelle marque qui a fait son apparition, c'est Peak Cube. Donc ils ont sorti leur premier cube, c'est un 3x3, il s'appelle le S3R. Et la grosse particularité de ce cube, c'est qu'on peut changer la texture intérieure. Donc il est quasiment intégralement démontable et il y a 4 textures possibles. Donc c'est vraiment super cool parce que là on peut vraiment vraiment personnaliser le feeling. En plus du fait qu'on puisse régler du coup la tension. Et au niveau des specs, il est plutôt léger, il fait 68 grammes. Et sa taille est totalement basique, il fait 56 millimètres de côté. Donc voilà, je pense que c'est un cube vraiment très très intéressant. Surtout que ce système de changement de texture interne n'avait jamais été fait. Et on finit cet Actu Cube avec une vidéo de Speedcube Shop qui a retracé l'histoire de la marque Gankube. C'est plutôt intéressant à regarder, donc si ça vous intéresse bien sûr le lien est dans la description. Et du coup cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Et puis si ce n'est pas encore fait, de vous abonner. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501